Le musée d'art islamique de Doha est le plus grand musée de l'Emirat devant le musée national. Il dispose d'une impressionnante collection d'oeuvres d'art islamique datant des 7e au 19e siècle. Le bâtiment comprend cinq parties, un premier étage constitué de l'auditorium et d'un coffee shop. Au deuxième et troisième étage sont exposés des figurines, des manuscrits, des objets de décoration, des pièces rares, des tapisseries et des métaux précieux. Une visite guidée au cours de laquelle le président de la République a pu admirer tout le génie des artistes musulmans à travers ces objets rares, des objets d'art et d'histoire collectés des trois continents, d'Espagne jusqu'à l'Inde en passant par le Moyen-Orient. Ce musée d'art islamique se donne comme mission de refléter la grande vitalité, la complexité et la diversité des arts de l'islam, ceci remontant à l'époque de l'Égypte, 622 de l'ère chrétienne, jusqu'au 19e siècle. Le président de la République a inscrit dans le livre d'or du musée, et je cite, « Le voyage que nous venons d'effectuer dans l'histoire de l'art islamique à travers le joyau architectural nous a fortement impressionnés et inspirés. Nous en gardons un merveilleux souvenir que nous emportons avec nous en Côte d'Ivoire, comme les témoignages de la grande hospitalité des autorités, en particulier de l'émir et du peuple du Qatar. » Sous-titrage Société Radio-Canada